Thomas et Rocco aujourd'hui pour les coureurs après une semaine éprouvante notamment cette étape hier vers Roubaix. Si on doit faire le bilan de cette première semaine, l'équipe Sky est là avec Chris Froome et avec Guérin Thomas qui occupe la deuxième place du Clash France général. Les grands favoris que sont l'équipe Sky avec Guérin Thomas et Chris Froome sont au rendez-vous. C'est eux qui s'en sortent le mieux de cette première semaine piégeuse par les chutes, les crevaisons et donc quasiment tous les autres leaders à l'exception de Vincenzo Nibali ont eu des pépins dans cette première étape sauf les Sky. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a maintenant deux leaders dans cette équipe Sky, le gallois Thomas et l'anglais Froome ? Thomas étant devant Froome au classement général ? L'équipe Sky n'a pas pour habitude d'avoir deux leaders. En revanche leur plan B c'est un plan B de luxe. Guérin Thomas c'est un plan B de luxe. Ce qui est paradoxal c'est qu'il est mieux classé à l'heure actuelle que Chris Froome mais Chris Froome reste le leader. C'est Chris Froome le vainqueur des quatre derniers tours de France. C'est lui le leader. En revanche au soir de la première étape de montagne si Chris Froome montre qu'il a des signes de faiblesse ils changent de leader à ce moment-là mais pas avant. Romain Bardet s'en sort bien. Hier il a crevé à de très nombreuses reprises et finalement il n'est pas très loin de Chris Froome. Ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire mais ça pourrait surtout être mieux. Il n'a pas été épargné par lui et son équipe. Romain Bardet et son équipe pêche et désert la mondiale. Ils n'ont pas été épargné par la malchance. Il a perdu un équipier. Il a crevé il a crevé trois fois hier lors de l'étape des pavés. C'est un moindre mal le retard qu'il a accumulé mais ça fait beaucoup de temps à rattraper. Et on verra ce qui se passe demain pour la première étape des Alpes.